Chine où la crise sanitaire n'épargne pas le pays, la stratégie zéro Covid mise en place par les autorités pékinoises pousse le pays à tout faire pour empêcher Omicron de prospérer. Traquer le variant partout où il se trouve et l'éliminer, c'est la tactique adoptée par le régime chinois et vous allez l'entendre, cela peut vraiment aller très loin. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. C'est l'histoire d'une traque un peu folle à travers toute la Chine pour remonter les filières de contamination. A Pékin, où un premier malade atteint du variant Omicron a été détecté, les autorités cherchent à savoir comment la personne a pu être infectée. Et surprise, le virus aurait voyagé depuis le Canada sur un colis commandé par le malade. Une thèse que défend Peng Xinguo, directrice du centre épidémiologique de Pékin. Le patient n'a pas eu de contact avec des personnes contaminées. Les résultats des tests effectués sur les marchandises nous laissent envisager que le patient a été infecté par un virus transporté par des produits venant de l'étranger. Ce n'est pas la première fois que la Chine évoque une transmission via des produits et des colis importés. Une hypothèse que rejette l'OMS, mais à Pékin, la Poste désinfecte désormais tous les envois. La paranoïa est telle que toutes les écoles ont été fermées dans la capitale, qui n'enregistre pourtant que trois malades. A Hong Kong, c'est encore pire. Des milliers de hamsters ont été abattus. Les autorités affirmant qu'un petit rongeur venu de Hollande aurait contaminé son propriétaire. Ce serait le premier cas d'une transmission de l'animal vers l'homme. Là encore, hautement improbable. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.